Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet, Madame l'Approviseur, Mesdames et Messieurs les élus, Colonels, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Messieurs, Mesdames et Messieurs les présidents et membres d'associations, Chers collègues, chers élèves, Mesdames et Messieurs, Merci Madame l'Approviseur et merci aussi aux élèves pour ces mots poignons qui inscrivent une nouvelle fois le lycée Victor-du-Ruy et ses générations de lycéens et de personnel à la fois dans l'actualité de la commémoration nationale et dans la force de la tradition mémorielle locale. Merci à tous les partenaires de ce projet. L'histoire du lycée Victor-du-Ruy est un effet singulière. Vous l'avez montré par vos propos. Puisque le lycée, durant deux années, devient tour à tour lycée-caserne, puis lycée-hôpital, tout en restant lycée d'enseignement. Bel exemple de solidarité humaine pour assurer la continuité éducative dans un contexte exceptionnellement contraint, lourd de malheur et de détresse, où toutes les forces vives du pays étaient résolument engagées. Le lycée Victor-du-Ruy, comme le département des langues, comme vous l'avez souligné, Mme Sénéjou, ont payé un lourd tribut à cette guerre faite à la fois d'inhumanité et de surhumanité qui n'avait d'autre finalité que la liberté. Face à cet hécatombe, le lycée Victor-du-Ruy va parfaitement assumer son devoir de mémoire. Chers d'établissement, élèves, personnels, haussus, de génération en génération, témoignés, faire témoigner, collecter et composer les témoignages, mobiliser du temps et de l'énergie, faire édifier des stèles commémoratives, finaliser les productions mémorielles, engager la parole, des textes, des images et toutes formes d'art et de création pour donner présence, chère et vie, à une réalité brutale et inhumaine qui s'éloigne. Ce vibrant hommage, rendu au disparu de la Grande Guerre par des lycéens, collégiens, professeurs, personnels, parents d'élèves et associations partenaires, révèle fortement la dimension intergénérationnelle d'un travail de mémoire partagé, engagé, rendant indéfectible le lien entre la mémoire familiale, locale, scolaire et la mémoire nationale. Félicitations aux élèves et à ceux qui les ont accompagnés pour la qualité de leurs travaux, le sens de leur démarche et la valeur qu'ils ont su donner à leur engagement citoyen et pour leur inscription dans ce temps de l'art et de la mémoire concrètement investi sous nos yeux, véritable trait d'union avec les générations futures. Merci de votre attention.